Ok, va faire son vidouement, les petits là, les franco. Voilà, c'est toujours un qui est sur, il est sur tes traces. Voilà, tant que tu es à gauche, tant que tu es à droite. Il veut absolument réussir, il veut arriver. Le petit franco là, franco le mignon. Tu es venu devant nous ici là, tu prenais tes vidéos, tu coupais. Ce n'est pas tout le monde qui a le don de parler. Voilà, avoir de l'aura là, l'art de bien parler là, ce n'est pas tout le monde. Faites, prends tes vidéos, tu découpes, tu découpes. Aujourd'hui, tout le monde a décidé de devenir un franco. Et même quand on dit qu'on veut être un franco, un franco, c'est quelqu'un qui a réussi dans son domaine. Voilà, vous êtes là nombreux comme ça là, chacun va venir dire que je suis un franco. Un franco, non. Un franco, c'est quelqu'un qui peut s'asseoir là. Il est cohérent matin, midi, soir. Voilà, il est cohérent matin, midi, soir. Vous pouvez faire les vidéos, tu peux être un franco dans ton monde. Mais aujourd'hui, chacun se lève, chacun prend la parole, parler de tout et de rien, alors qu'il n'a pas le niveau de défendre ce qui sort de sa bouche. Moi, ce qui sort de ma bouche, je n'ai pas à assumer. Je n'ai pas à assumer. Regardez-moi un mendiant comme ça là. Regardez-moi un mendiant comme ça là. Faites vos histoires là. Tu n'es rien, il faut qu'on te dise ça. Voilà. Donc, si les ministères te donnent l'argent, les gens te disent, mais c'est normal, tu es un blogueur, un influenceur, la solde du système, de la dictature. Il faut qu'on te le dise, que toi, tu n'es rien. Même si le président Maurice, comme toi, te connaissait, mais il doit t'ignorer. Il a bien fait. Il t'a même fait cadeau. Parce que Cabral Libye, à l'époque, tu avais dit qu'il ne te connaît pas. Donc, comme toi, a montré qu'il est un grand homme. Par la suite, il a dit, ah, tu ressembles à Steve Fahd. Il devait même t'ignorer parce que toi, c'est qui ? Tu n'es qu'un petit traître. Voilà ce que tu es. C'est toi qui as dit à Mondovision qu'il y a la paix déjà dans le sud-ouest et le nord-ouest. Les enfants sont partis à l'école. On les a tués là-bas. Toi, Steve Fahd, toi, là, le moment est venu, toi, tu vas rendre compte. Ne vous dérangez même pas. Le temps viendra. Tu n'as pas encore pleuré. C'est sûr que ce qu'on t'a donné, c'est trop petit. Tu crois que c'est petit. Tu t'assoies pendant que les milliers de Camerouns souffrent. Tu vois, tu es un charognat. Tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Non, il faut valoriser les blogueurs. Les influenceurs n'ont pas de place. Tu tournes, tu tournes, tu tournes. Tu vas sur la mort de Cabrel. Après, tu demandes l'aide pour toi seul. Tu vois comment tu es dangereux si tu veux faire. Tu es quelqu'un de dangereux. Je t'avais déjà dit depuis que... Sache qu'il y a les Camerouns qui ont voyagé, qui ont fait le tour du monde entier. Que toi, là, tu es petit. En tout cas, je te vois. Tu es un petit. Donc, tu n'es même pas légui. Un gars comme toi, là. Si je commence, je me décide à faire les vidéos chaque jour sur toi, là. Non, tu vas fuir Facebook. Ou bien on va finir au CED. Ou bien à la Sémine, comme souvent. Parce que toi, là, tu n'as aucun charisme. Je t'avais dit une fois, toi et malheur, aller même faire deux ans dehors, dans la diaspora. Voyager. Aller faire deux ans dans le pays des autres, ça va vous former. Ça va vous former. Tu te prends pour qui? Donc, parce qu'on trouve que c'est important, tu penses que tu es important. Tu n'es rien. Non, tu n'es rien. Vraiment, tu es quoi? Tu as l'affaire au Cameroun? Dis-nous ce que tu as l'affaire. Jusqu'à tu t'indignes que le président Maurice Camteo, il ne m'a pas connu. Attends, il te connaît, toi, c'est qui? Donc, ah, tu penses que tu es leader? Non, tu es un vidéomane. Et je suis sûr, aujourd'hui, un gars comme Steve Farah regrette ce qu'il a dit. Ah, donc tu penses que c'est en dénigrant le président Maurice Camteo, qu'on va t'aider? Non, tu mens. Tu mens. Il n'y a pas un là à Paris maintenant qui crie chaque jour. Il y a un là, non, qui criait comme toi, là, qui croyait que non, il devait rentrer au Cameroun, il devait beaucoup l'aider. Pour le moment, je n'appelle pas son nom. Il a trop reçu le coup comme ça. J'ai aussi appris que lui aussi est en exil. Mais voilà quelqu'un qui a soutenu Paul Bézi pendant longtemps, tout et tout. On vous dit que, fais attention, on ne dîne pas vers le diable. Vous avez les jeunes petits frères là, on vous voit là, vous êtes trop pressés. Vous êtes trop pressés. Tu n'as pas encore pleuré. L'OTAN va venir, même si tu n'as même plus de l'argent pour avoir 5 000 mètres carrés là, à Yaoundé. L'OTAN viendra, ne te dérange pas. Fais les bruits là, au lieu de te calmer là. Parfois, on ne vous voit plus. Parfois, il faut se cacher. À un certain moment de la vie, il faut se cacher. À un moment de la vie, il faut se cacher, petit frère. Parce qu'il pense que tu as encore trop à prendre. Voilà. Donc, sache derrière que tu es là, ce que tu veux faire, tu veux chercher l'argent. Méfie-toi. Méfie-toi. On ne s'adresse pas à un non-politique comme ça là. Comme ce que tu as fait là. Si tu veux venir, si tu veux être politicien, viens, viens sur les règnes de la politique. Ne te cache pas là à faire des petites choses. Parce que ce que tu as fait là, tu traites Maurice comme toi, avec un manque de respect. Même si je voulais venir là-bas chez toi, je ne viendrai plus jamais. Je ne viendrai plus jamais là-bas chez toi. Parce que vous êtes là comme ça, vous êtes des amateurs dans ce que vous voulez faire là. Fais tes vidéos là. Tu sors dans ça. Ou bien, toi, tu viens sur le terrain politique. On va te montrer que ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas le lait que ça donne. Tu te prends pour qui ? Moi, si je veux faire. Attendez. Parce qu'on t'a copté, mon cher. C'est comme ça, les gens qu'on vous la voit, on vous copte. C'est facile pour être comme toi. Si nous, là, on voulait, c'est que nous-mêmes, on est loin. Surtout qu'on a toutes les qualités. On a toutes les qualités. On ne sait même pas qui vous êtes en fait. Vous êtes là, vous êtes là, suspects dans tous les sens. Dans tous les sens. Vous allez voir un matin, un jeune gars subitement, il ne te montre jamais sa part de studio. Il ne te montre pas son studio. Il te montre, tu te rigoles, il ne te parle jamais de la famille. Subitement, un matin, il va te montrer que voilà ce que j'ai fait. Ah bon ? Henri, c'est mort. Vous êtes nombreux, là, avec les histoires de lignes 94, la ligne 75, c'est vous, là, les gens comme toi, vous croyez qu'on ne le connaît pas ? Tu demandes 80 millions pour finir ton business. Ah bon ? Donc dans un pays où les gens, les gens, les gens dorment sur les motos, donc tout, tout, tout c'est pour toi seul. Tu penses que tu es intelligent ? Donc on va te donner 80 millions. Dans un pays où les gens veulent 100 000 de capital, donc toi, on va te donner un pour finir ton business est-ce que tu vas employer les Camerounais dedans ? Ah bon ? Regardez-moi celui-là. Avec l'arrogance, faites attention, faites attention, quand vous voulez faire vos affaires, quand vous voulez faire vos affaires, évitez le nombre de certaines personnes dans vos bouches. Ok. Où c'est Mbanga quoi là ? Où c'est que genre de Mbanga que tu veux ? Où c'est le mouillé ? Où c'est le sec ? Où c'est ce qu'on écrase ? Ou bien ce qu'on boit ? La prochaine fois que tu ouvris ta bouche pour parler de franco, mon humour n'est pas trop caché. Fais-moi signe, je t'achète un bon téléphone pour une bonne qualité d'image. Tu as compris ? S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné, bien, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.